Jean Tullard, et puis je redonnerai la parole à Michel Cantu, qui est en minorité. On se retourne vers l'histoire. Et tous mes étudiants avaient anticipé ce qui se passe. La Révolution française naît des crises, des finances publiques. Deux milliards de déficits, le roi ne peut plus emprunter, il est dans l'impasse. On va trouver des solutions. On va nationaliser les biens du clergé. On va inventer le papier monnaie, la signa. On va multiplier toutes les solutions les plus invraisemblables pour aboutir à quoi ? À la banqueroute des deux tiers sous le directoire. La banqueroute est inéluctable dans ce type de crise. On finit sur la banqueroute. Alors la banqueroute, qui paie dans la banqueroute ? Tous les crétins qui ont prêté à l'État. Tous les crétins qui ont acheté des actions. Tous ceux qui n'ont pas, comme je l'apprenais à mes étudiants, investi, quand on sent la catastrophe venir, investi dans la terre, la pierre, la terre, la terre, c'est-à-dire les biens nationaux. Quand vous faites le bilan de la Révolution française à la fin du directoire, vous constatez que les perdants sont tous ceux qui ont épargné, qui ont investi, etc. que les gagnants sont ceux qui ont acheté de la terre. La banqueroute met tout à plat. C'est la meilleure, c'est la solution idéale. La banqueroute met tout à plat paré Bonaparte, qui alors, sur les ruines du système financier, bâtit le franc Napoléon, le franc germinal, qui va durer jusqu'au franc précaré. Voilà, c'est très simple. Nous finirons sur une banqueroute. Elle est inéluctable. Et tous mes élèves qui ont anticipé cette banqueroute auront, dans le magnifique appartement qu'ils ont acheté, place Vendôme, regardant la statue de Napoléon haut de la colonne Vendôme, ils diront « Tu l'as avait raison. Quel bon professeur ! »